hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui lundi 28 juin pour la guidance des messages d'âme à âme en parcours d'âme sœur âme jumelle flamme jumelle j'espère que vous allez bien que vous avez passé un excellent week end bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité n'hésitez pas à aller voir les horoscopes je les ai tous fini pour le mois de juillet voilà comme je vous l'avais dit aussi dans une semaine je suis en vacances voilà durant quinze jours après sachez que je reprendrai aussi des vacances en août donc c'est pour ça qu'il ya un délai assez long au niveau des consultations privées voilà c'est comme ça sachez également que je je vous préparerai des petites surprises même en étant en vacances voilà donc vous savez que j'adore faire des surprises donc je ne vous dis rien voilà place à l'inattendu aux surprises allez c'est parti donc on va commencer par voir du côté du masculin sacré dans quelles énergies il est aujourd'hui où elle est aujourd'hui je le rappelle je parle au niveau de l'âme et non de l'enveloppe corporel alors on a la carte compassion pour le masculin sacré d'avoir de la compassion pour lui même pour les autres la fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre l'esprit et la matière afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre coeur donc déjà pour avoir de la compassion envers les autres il faut déjà en avoir pour soi de l'amour de la bienveillance du respect donc on demande vraiment au masculin sacré de travailler sur cela aujourd'hui allez on va voir pour le féminin sacré waouh on vous parle de bonheur de joie de vivre de complétude de béatitude de légèreté la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer vivre des sentiments de joie intense plus nous sommes heureux plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres bon c'est très complémentaire compassion bonheur la compassion amène au bonheur et les féminines vous en avez fait l'expérience et vous allez encore continuer à faire en faire l'expérience à élever votre taux vibratoire votre champ de conscience est justement en dos de deck j'ai la carte de la conscience aujourd'hui pour moi vous êtes en pleine conscience vous vous ouvrez à des nouveaux champs de conscience vous rendez compte que c'est possible oui c'est possible d'accéder au bonheur en soi et non pas de manière dépendante vis-à-vis des autres la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité on vous dit qu'en pleine conscience vous êtes où vous allez vous ouvrir à des nouveaux champs de conscience accéder à des dimensions jusqu'alors inconnues et du coup qui vont vous transporter vers une énergie beaucoup plus haute beaucoup plus vibrante qui va vous apporter beaucoup plus d'harmonie et d'équilibrer en vous on va prendre un message du voyageur sacré allez dans quelles énergies va être le masculin sacré alors on dit au masculin de commencer maintenant de passer à l'action et entre autres d'avoir de la compassion ici et maintenant on dit également au masculin d'oser faire le premier pas alors ça peut être dans le domaine personnel professionnel sentimentale vous adapter à votre situation peut-être également que certains masculin vont oser croire au bonheur oser croire en ce lien oser croire en eux oser croire en leur féminine et donc il y en a qui vont reprendre qui vont refaire un pas vers leur féminine waouh bon alors les féminines aujourd'hui vous allez être dans l'extase mais déjà par vous même on vous parle de bonheur et des portes du triomphe un succès grandissant dans votre vie c'est comme si là en fait plus rien ne pouvait vous arrêter vous suivez la lumière et peu importe ce qui se passe ce qui se passe peu importe les obstacles vous y allez vous avez compris la loi de l'attraction vous avez compris que plus vous remplissez d'amour de vous même de lumière plus en fait vous vous élevez du coup il ya de l'abondance qui arrive dans votre vie et énergétiquement ça aide même de manière inconsciente votre masculin à avancer vers sa complétude c'est très très beau on vous dit aussi également les féminines si vous attendiez des réponses dans n'importe quel domaine on vous dit qu'il ya le succès au bout du chemin ça peut être également avec votre jumeau waouh pleine conscience et en dos de deck j'ai le merveilleux univers on vous dit de jouir de la beauté de la vie plus on s'abandonne à l'univers plus on fait confiance à l'univers plus ça nous ouvre des portes mais juste incroyable extraordinaire on est rempli 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 de lumière d'amour de bonheur et c'est juste derrière on vous parle des miracles bon ben écoutez aujourd'hui il se pourrait qu'il y ait un voire même plusieurs miracles qui viennent à vous que ce soit masculin ou féminin et là on nous parle bien de pleine conscience de conscientisation j'ai envie de prendre un message de l'oracle de mélisse au niveau du lien on vous parle de la lune rose d'amour de joie d'épanouissement d'harmonie la lune rose t'aide à être plus réceptif aux autres à comprendre leurs attitudes médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes l'un et l'autre vous êtes vraiment déjà dans la compassion de vous même dans la compassion de l'autre et des autres de votre environnement donc il ya quand même un accès à une certaine guérison un certain travail de pardon j'ai envie de vous dire oui vous voyez la vie en rose l'un et l'autre vous allez voir la vie en rose aujourd'hui vous allez être dans de très belles énergies très très belles énergies allez on va prendre un message du petit oracle des runes pour le masculin sacré non j'ai envie de prendre pour le lien pardon alors on vous dit ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants en restant authentique tu es assuré tu es assuré par droulala d'avoir près de toi des personnes bienveillantes la sincérité est un meilleur allié l'un et l'autre aujourd'hui on vous demande d'être sincère d'être authentique et ce parcours nous demande d'être authentique alors c'est vrai que c'est tout un travail c'est pas simple mais là on vous dit qu'aujourd'hui vous allez le faire en pleine conscience ton intelligence et à ma liste permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation fait attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudre d'autrui donc on vous parle de bienveillance de respect si vous voulez être respecté respecter les autres mais déjà respectez vous et on va terminer par une carte de l'oracle des mandalas d'énergie alors j'adore bon vraiment des super énergies on vous dit tu es un cadeau bien sûr que oui que vous êtes un cadeau déjà pour vous même et pour les autres vous avez ce trésor enfoui au fond de vous et ce parcours nous permet d'aller à la recherche de notre propre trésor et d'y découvrir ce fabuleux diamant qu'il ya en chacun de nous pour être révélé pour briller de mille feux tu es important précieux unique et aimable à chaque instant de ta vie tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour magnifique bon ben écoutez je vais m'arrêter là bon et on vous dit continuez votre chemin vers l'amour de vous même aime toi reconnais ta vraie nature et ouvre toi au profond amour de toi même valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins voilà pour cette très belle guidance pour commencer la semaine merci infiniment de votre confiance je vous envoie plein de belles énergies je vous souhaite une lumineuse semaine prenez soin de vous croyez en vous croyez en votre jumeau croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie ciao ciao